Je pense qu'il est urgent qu'on prenne soin de ceux qui soignent. Si on ne soigne pas les soignants, on ne peut pas soigner les maladies. En médecine générale, ce qui me manquait, c'est d'avoir donné ce temps d'écoute à ces gens-là. Je voulais reprendre une activité, mettre dans le soin différemment, de par mon parcours personnel de la maladie. On ne parlait pas encore de médecine intégrée à l'époque. Mais les gens ne cesseront jamais de faire à peine aux guérisseurs et aux guérisseuses. Je m'appelle Christine Coste. À la base, je suis urgentiste de formation. J'ai fait 13 ans d'urgence, ça m'a eu à peu près. Et après, j'en suis venue à faire du soin palliatif. Je m'appelle Sylvie Marcelex. Je suis médecin généraliste de formation. J'ai fait 10 ans de médecine générale en milieu rural. J'ai fait 10 ans d'urgence de SMUR dans un petit hôpital périphérique. Et de nouveau, j'ai voulu essayer autre chose. Et je suis arrivée maintenant dans le service de soins palliatifs, où j'ai rejoint Christine Coste. Et on a, avec ce beau projet qu'on a ouvert, qui est l'hôpital de jour, suivi et accompagnement dans la maladie. Moi, je m'appelle Sylvie. Je suis aide-soignante. Ça fait 30 ans que je suis sur l'hôpital d'Orthès. J'ai commencé en travaillant à la maison de retraite, au long séjour. J'ai fait de la médecine, cours séjour géatrique, chirurgie, soins palliatifs, accompagnement avec l'HAD. Et là, je suis arrivée au projet SAM, que nous avons débuté au 30 mars. Je voulais reprendre mon activité, une activité, mettre dans le soin différemment, de par mon parcours personnel de la maladie. C'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite. On a mis une structure en place, où c'est un hôpital de jour. Donc, les gens viennent à la matinée, ils viennent 4 heures d'affilée, ils vont voir 4 intervenants, qui sont tous des intervenants soins de support, qu'on appelle, c'est un concept qui est connu de l'oncologie, pour s'occuper du patient autour de sa maladie. On ne va pas s'occuper de son cancer, à proprement parler, mais de tout ce qui est autour, de la personne qui vit avec ce cancer. Donc, nous, on a fait le choix d'avoir une dizaine d'intervenants qui vont d'éducation sportive, qui font de l'hypnose, de l'acupuncture, de massage, de la diète, de l'assistante sociale, de la psychologue, de la socio-esthétique. Le but de ce service, c'est de me dire, il y a des soignants qui font des choses, qui l'aiment, ça va transpercer forcément sur le patient, et ça va nourrir le patient. C'est un projet qu'on m'a proposé, parce que j'arrive d'une longue maladie, moi aussi. Donc, voilà, c'est un projet qui me parlait, pour être dans les soins de bien-être et de bienveillance. Je programme les ateliers, si on peut appeler ça comme ça, les patients avec les différents intervenants. Voilà, je les appelle au téléphone, pour savoir s'ils sont bien la veille, pour pouvoir venir, parce que des fois, voilà, ça arrive qu'ils ne puissent pas. Et ensuite, je programme aussi les intervenants sur les plannings, selon des menus, pour essayer de l'organiser au mieux. Mes motivations, elles sont issues de ma frustration en médecine générale. Quand j'ai fait 10 ans de médecine générale, j'ai adoré la médecine générale, clairement, parce que je trouve que c'est un très, 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 très beau métier, mais qu'il est un petit peu malmené, dans le sens où il y a beaucoup d'heures, beaucoup de... On est rare en campagne, il n'y en a pas beaucoup, donc beaucoup, beaucoup d'activités, beaucoup de charges aussi. Et en fin de compte, au final, plus ça va, plus le temps de consultation se réduit. Alors pas parce qu'ils ont... Parce que je ne pense pas que ce soit leur choix obligatoirement, c'est les circonstances qui font que. Les salles d'attente de plus en plus pleines, les charges importantes, des choses comme ça. Et en fin de compte, le temps d'écoute est réduit considérablement à ces consultations. Et moi, j'aimais beaucoup faire le suivi de quelques patients que j'avais en oncologie, et c'était une frustration permanente de n'avoir que peu de temps de les voir. Je retournais clairement les voir sur mes jours de repos, parce que je pense quand même que ce sont des gens qui sont en souffrance, qui se sentent seuls, terriblement seuls, même s'ils ont un entourage de famille, parce que d'abord, ils ne veulent pas tout le temps parler de leur maladie à ceux qu'ils aiment, pour les épargner aussi un petit peu, pour les protéger aussi un petit peu, ou parce que des fois, l'entourage leur dit « Allez, ça va aller ! » Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas entendable quand c'est soi qui est avant le concert, par exemple. Et donc, je pense que c'est des gens qui sont isolés dans leur tête, même s'ils ne sont pas isolés sur le plan d'entourage. Et je crois qu'avoir un médecin qui s'assit en face, même si c'est pour prendre le café, ça reste un intervenant qui éventuellement leur donne la possibilité de poser des questions qui sont un petit peu plus spécifiques, tout en ayant quelqu'un qui a une écoute. Et je pense qu'en médecine générale, ce qui me manquait, c'est d'avoir donné ce temps d'écoute à ces gens-là. Je suis arrivée à cette forme de médecine parce qu'en tant que médecin de soins palliatifs, c'est moi qui utilisais le plus de morphine. Donc, très vite, j'ai été responsable de ce qu'on appelle le CLUD, c'est-à-dire le comité de lutte contre la douleur sur l'hôpital. Et là, dans ce CLUD, un jour, on m'a dit « Ça serait bien de développer l'hypnose. » Alors, j'ai dit « Oui, très bien, allez-y. » Et comme j'étais le seul médecin, on m'a dit « Ça serait bien que ce soit toi qui le fasses. » Donc, je suis allée un peu contraint et forcé me former à l'hypnose. Ma foi, sur le moment, bon, j'ai fait les deux ans de formation, nickel. Bon, je trouvais ça assez sympa. Mais bon, je n'ai pas trouvé quelque chose. Moi, la trans, pour moi, si tu veux, n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Par contre, quand j'ai commencé à l'utiliser chez les gens, c'est assez surprenant. Voilà. Je pense que moi, je ne suis pas forcément réceptive à l'hypnose, donc c'est difficile pour moi. Mais par contre, je sais que quand je le pratique, j'en ai encore fait tout à l'heure, c'est un truc assez surprenant quand les gens sont réceptifs à ça. En effet. Après, j'avais besoin que l'hypnose soit quelque chose quand même où on m'explique rationnellement comment ça fonctionne, comment on trompe le cerveau avec une stimulation au niveau des centres du plaisir qui sont à côté, des centres de la douleur, donc qu'on peut arriver à modifier tout ça. Ça, j'ai besoin de ça, d'un petit support quand même scientifique. Après, je suis dans l'obligation de reconnaître, malgré moi, qu'en effet, sur certaines personnes, ça leur fait énormément de bien. Quand on est formé, nous, en médecine, clairement, on ne nous montre pas ce côté-là qui existe en parallèle, comme l'hypnose, l'acupuncture, tout ça, on n'a aucune formation là-dessus. Je pense que le déclic a été lorsque j'ai une dame qui est arrivée, qui ne voulait même pas qu'on la déshabille tellement elle avait mal, qui avait très très peur des piqûres, qui était... Je ne l'ai examiné qu'avec les yeux. Elle avait un énorme abcès et elle m'a dit mais ça va être... Je ne supporte plus tellement c'est douloureux, mais je ne veux pas que vous me touchiez. Je me suis dit ça va être compliqué de la soigner. Et j'ai fait appel au chirurgien parce que manifestement il y avait un geste à faire qui était un chirurgien indien qui a dit mais vous avez une infirmière qui fait l'hypnose ? On va l'opérer sous hypnose. Et sans aucune anesthésie, elle s'est laissée faire. Elle était complètement réceptive à l'hypnose. Et je me dis quand même qu'on a un moyen d'aborder les gens à une autre dimension, bien mieux que nos piqûres et nos anesthésions. On se retrouve avec une patientèle quand même de gens qui en demandent d'avoir pas que de la médecine traditionnelle. C'est sûr. Et le fait qu'on soit réceptif à ça, qu'on soit capable de les écouter dans leur... dans cette volonté d'être soignée autrement permet qu'après, on ait accès à la médecine aussi traditionnelle. Je ne pense qu'on ne peut... On ne pourra jamais guérir d'un cancer autrement qu'avec de la chimio. Par contre, on peut tuer un cancéreux avec sa chimio et en n'en prenant pas soin autour. Certains patients considèrent que ce sont des médecines qui ne sont pas compatibles. ça, la médecine conventionnelle et les autres médecines. Alors, je pense qu'il faut de tout pour faire un monde. Je pense que c'est ce qui fait notre richesse de ce monde, c'est qu'on peut discuter parce qu'on n'est pas tous d'accord. Ça, je reste persuadée. Après, je crois que on est libre de faire ce que l'on veut quand on fait la médecine, mais je crois qu'on doit toujours tenir compte et respecter ce que le patient aussi veut. Je crois que si le patient a du bien-être à faire autre chose, il est libre d'aller faire autre chose. si avec de l'hypnose, il arrive à mieux gérer son stress, je pense que le patient doit aller faire de l'hypnose et mieux gérer son stress. Et il n'a pas à épargner, entre guillemets, son médecin si son médecin n'y croit pas. Peu importe. Et puis, je pense que en tant que médecin, on doit ne pas imposer ses choix de façon de voir les choses. Mais je crois que c'est valable dans les deux sens. Je crois que ce qui est dangereux, c'est le côté extrême, c'est le côté de ne croire que à ce que l'on fait. Et là, je crois que c'est là où on peut passer à côté de quelque chose. Je pense qu'en médecine, moi je fais de la médecine conventionnelle, j'ai été formée comme ça et si j'ai un cancer, ça sera avec de la chimio. Ça c'est clair. Voilà. Si ça doit être de la chimio. Je crois en cette médecine universitaire. En revanche, je pense que je crois que les autres ont des choses à apporter. À soit de trouver l'intervenant qui nous conviendra en quelque sorte, si c'est la clopenture, pourquoi pas. Je crois que ça, il faut le respecter. Je crois qu'il ne faut pas être trop rigide là-dessus. Même si je ne comprends pas tout, je dois baisser les bras et dire que, humblement, c'est quelque chose qui me dépasse. Mais comme ça marche, je l'utilise. j'ai fait chanter trois personnes dans ma matinée. Il y en a une que j'ai mise sur une estrade et j'ai fait faire des impros théâtres. Et là, les gens sortent. C'était génial. Mais je me dis, mais ce n'est pas de la médecine. Et en même temps, j'ai fait du bien. Alors, qu'est-ce que c'est que faire de la médecine, finalement ? On se réunit en fin de matinée où chaque intervenant parle de la séance qu'il a passée avec le patient. Et on fait un résumé, tout ça. On fait un bilan de la matinée pour voir vers quel autre atelier l'orienter pour la fois d'après, selon leurs besoins. Et le ressenti de l'équipe, en fait, aussi. Et du patient, parce que le patient, des fois, va me dire, moi, j'aimerais plus avoir le massage ou un peu plus. On en parle et on décide tous ensemble. On commence à avoir des gens qui ont fait plusieurs séances. On les voit évoluer. C'est comme un enfant qui, au départ, marchait à quatre pattes et se met à marcher et être debout et dire, je tiens. C'est exactement ce que l'on voit. Et moi, c'est que du bonheur. Et quand on a des gens qui disent, oui, mais maintenant, ça va bien. Mais si je vous dis que ça va bien, je ne vais pas pouvoir revenir. Vous n'allez pas me laisser tomber. Et bien ça, je me dis, on a tout gagné. Moi, d'abord, je vous propose d'écouter les gens. Enfin, je te dis ça parce que très souvent, là, on commence à avoir des cycles de six séances. Donc là, on arrive à pas mal de monde qui arrive à la sixième séance. Donc je leur dis, alors, comment vous avez trouvé ? Très bien. En fait, qu'est-ce qui vous a plu ? Et ils me disent, vous savez écouter. Je pense que le primum, c'est qu'on a perdu le don de l'écoute. Mais on l'a perdu médicalement parce qu'on n'a plus le temps. Je pense que là, par exemple, tu vois, on fait quatre malades en quatre heures. Un malade, une heure. Autant dire qu'en médecine générale, je n'ai jamais fait de la médecine générale, mais ma collègue l'a fait, elle pourra te dire, si elle commence à faire quatre malades à l'heure, ça peut lui faire cher à la fin de l'année quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup d'entrées pour beaucoup de sorties. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Matériellement, ce n'est pas possible. En plus, la pénurie médicale fait qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir du temps pour chacun. Donc, je pense que la première chose, la majorité des consultations, je passe mon temps à écouter. Écouter ce qu'ils ont à me dire. Essayer de m'adapter à leurs petits problèmes, des problèmes bénins, des problèmes... On parlait tout à l'heure, de la guérison, mais la guérison, si c'est arriver à mieux dormir, c'est une guérison, ça, en soi. Je n'ai pas de guérison miraculeuse. Il n'y en a aucun qui est parti d'ici en marchant alors qu'il était arrivé handicapé. Mais des petites guérisons comme ça, on a. Et si on arrive à les écouter en une heure, on a plus possibilité de les écouter en une heure qu'en cinq minutes. Ici, je trouve exactement ce qui me manquait. Je peux pratiquer ma médecine générale, ce que j'ai toujours voulu faire. En plus, grâce aux services publics, parce que, disons-le quand même, on serait dans le privé, je pense qu'on n'aurait pas les moyens de le faire. Le service public a des avantages et a des inconvénients, mais aussi des avantages. C'est celui de permettre à des médecins, en les salariant, de pouvoir se payer entre guillemets le luxe de passer le temps qu'il faut auprès d'une patiente. Des fois, les consultations peuvent durer une heure et demie. La dernière fois, moi, la dame, elle m'a dit j'ai pris votre temps, mais je lui ai dit c'est le luxe de pouvoir dire mais j'étais là pour vous, j'étais là pour ça. Et ça, c'est quand même, malgré tout, le secteur public qui nous le permet. Et ça, c'est chouette. La médecine française a fait le choix de donner la même chance à tout le monde. Ça, c'est un choix sociétal qui a été fait et je pense que, à partir de là, en oncologie en particulier, on a ce qu'on appelle les RCP, c'est-à-dire qu'on se réunit à plusieurs et on met en place les protocoles nationaux qui ont été décidés. C'est-à-dire que, pour une personne donnée, pour un cancer donné, tu auras, que tu sois à Paris, à Marseille ou à Hortès, le même protocole. Tu auras le même protocole. La chance, elle est égale pour tout le monde. On part de ça. Même cancer, même traitement pour tous. Le problème, c'est que le patient, là-dedans, a l'impression d'être un numéro. C'est l'effet pervers du système qui est très bon à la base, à savoir donner sa chance à tout le monde. Pourquoi en France, tout est gratuit ? Alors, c'est un souci, c'est un souci. En même temps, tout est gratuit. En même temps, on en perd la notion de combien coûte un traitement en France. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est par exemple, quand j'entends « j'ai un nouveau cancer, mais maintenant, il y a des nouveaux traitements, de toute façon, on va y avoir droit. » Sachez que les nouvelles thérapies cancéreuses actuelles coûtent un salaire d'infirmière par mois. Donc, à un moment, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Donc, ça ne va pas être possible de continuer comme ça. Est-ce qu'en tant que directeur d'hôpital, je paye une infirmière ou je paye une chimiothérapie ? Le directeur a fait le choix. La société a fait un choix. On va payer les chimios. Et tant pis, le patient aura sa chimio sans explication parce qu'il n'y a plus l'infirmière. On n'a pas pu payer les deux, donc on n'a payé que là. Donc, il va se prendre la chimio sans explication. On s'est dit, ça marcherait. On s'est dit, ça allait marcher. Et d'un coup, on réalise qu'on arrive à des… Alors, on ne va pas taper sur le dos des confrères parce qu'ils font comme ils peuvent, mais des grosses structures d'oncologie sont avec des débits de chimiothérapie. C'est de l'ordre du délire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne les descend pas du brancard parce qu'on n'a pas le temps matériel, on les pousse à la chimio. La radiothérapie, c'est… Je suis effrayée. C'est-à-dire que les mecs, ils nous racontent, personne ne parle. On passe, on passe le brancard, on irradie, on passe à la suivante. Il y a une espèce de travail à la chaîne qui fait. Et là, d'un coup, comme par hasard, les patients nous disent maintenant, on arrête. Et là, on a perdu quelqu'un tout simplement parce qu'on a oublié de donner du sens. Alors, en effet, le tout gratuit, c'est compliqué parce que pourquoi ces patients-là ? Il faut quand même que tout le monde comprenne que ça coûte une blinde. Actuellement, on est en train de se ruiner. Autrefois, par exemple, le zophrène coûtait 2 000 francs. On triait les malades qui avaient droit au zophrène à 2 000 francs. Actuellement, le zophrène doit être, je ne sais pas, 20 euros, peut-être même pas. Résultat, ça a baissé, les coûts ont baissé. Mais il n'empêche que ça va être compliqué de vouloir soigner tout le monde sans avoir notion du prix que ça coûte. La consultation a changé. Et on a dû adapter notre pratique. Au même titre qu'il y a 30 ans, on n'avait pas conscience de ce côté de nos ordonnances. Après, la sécu nous a dit c'est bien, si vous voulez que ça continue, il va falloir que vous ne fassiez plus n'importe quoi. Alors, ça n'a pas toujours été bien vécu. Moi, je pense que c'était dans une bonne optique et dans une bonne chose, personnellement. Mais tout ça, c'est parce que c'est la société qui évolue et que mine de rien, on n'est pas du tout maître du jeu, je pense. Et qu'on doit suivre ce mouvement-là. Alors, dans 30 ans, qu'est-ce qu'elle sera ? Je ne sais pas. Je crois que on est de plus en plus amené à prouver l'efficacité de certaines choses. Ce que l'on disait tout à l'heure, c'est que dans notre service, il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on prouve à ceux qui nous permettent de faire ça qu'on apporte quelque chose. Et c'est légitime. Je ne le remets pas du tout en question. On ne peut pas... Et puis, autant mieux d'ailleurs, parce que quelque part, nous aussi, on a envie de rester dans un cadre universitaire. Et donc, on nous demande des comptes en quelque sorte. Et je pense que de plus en plus, à la médecine, on va nous demander des comptes. Alors, nous, on est habitués à ça. Je pense que c'est peut-être toutes les médecines autres, comme l'acupuncture, tout ça, qui devraient peut-être anticiper et commencer à faire en sorte de prouver aussi leur bienfait pour qu'ils continuent à faire un partenariat de plus en plus avec la médecine conventionnelle, pour lequel on ne demande que ça, en fin de compte. Je sais que vous avez un mot pour dire médecine intégrative, sachant que pour moi, je ne vois même pas pourquoi on dit ce mot-là, parce qu'en fait, moi, je suis de la médecine normale. C'est la médecine, c'est le bord de la médecine peut-être, mais c'est de la médecine et ce n'est pas... Il n'y a pas de chaman avec nous. On n'utilise pas les mangeurs de feu, on n'utilise pas les magnétiseurs, on n'utilise pas tout ça qui n'est pas reconnu par la médecine. On n'a appris que ce qui est déjà plus ou moins reconnu, oui. Et ça, pour nous, c'était important, de façon à ce qu'au niveau sécu, après, ça rentre dans les clous quand même. La guérison, il y a la guérison pour le coup scientifique qui est celle de la chimio qui apporte la guérison du cancer, les gens qui sont en rémission, ok, ça c'est une guérison, mais il y a quand même, ça me fait penser un peu au... Alors j'ai l'image des gueules cassées de la première guerre mondiale, là, c'est des gens qui doivent, qui ne vivent plus jamais comme avant parce qu'ils sont un petit peu déformés, même si ce sont des survivants en quelque sorte. Certains vont être mutilés, entre guillemets, ils auront un bout d'intestin en moins, ils vont devoir vivre avec des poches, pour d'autres qui vivront avec un sein en moins, ce qui est très, 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 très difficile. Pour certains, ils auront une partie de la face en moins, donc certes, ils sont guéris, mais il y a une part d'eux qui n'est plus elle-même quand même. Voilà. Donc, c'est peut-être ce deuxième côté-là où on a tout notre intérêt, c'est de les apprendre à aimer leur image de soi, parce que clairement, quand on est une femme et qu'on n'a plus de sein, même si on est reconstruit, on a perdu quand même quelque part de nous, et je pense que c'est un petit peu le rôle, par exemple, de notre sexe esthétique, c'est de retravailler sur cette image de soi, se réapproprier l'envie de se maquiller pour une femme, se réapproprier pour un homme l'envie de perdre son ventre, je ne sais pas. De quoi dépend la guérison ? Alors, j'ai presque envie de tourner la question avec qu'est-ce que c'est qu'une guérison en fait ? Qu'est-ce que c'est que guérir ? Parce que si guérir, c'est juste faire partir une maladie, c'est assez facile. En médecine, actuellement, on ne guérit pas tout, mais on guérit de mieux en mieux, de plus en plus. Est-ce qu'on guérit, on fait disparaître la maladie, et après, qu'est-ce qu'on laisse derrière ? Et là, on a quand même, vous voyez par exemple, on a un des patients là qui est devenu phobique aux aiguilles. Et résultat des courses, on est en train de le perdre dans le suivi médical parce qu'il est incapable maintenant de remettre les pieds à l'hosto à cause de ça. C'est terrible, ça veut dire qu'en fait, on a traité sa maladie et on l'a détruit ailleurs. Donc est-ce qu'il est guéri ? Ben ouais, concrètement, il est guéri. Enfin, il est guéri, pas tout à fait encore, mais en même temps, il n'est pas guéri. Je pense qu'une guérison, c'est quand même quelque chose de global. Ce n'est pas qu'une maladie, c'est aussi voir que la personne arrive à vivre et à réapprendre à vivre avec ce qu'elle est devenue. Parce qu'on ne sort, on n'est plus pareil. Il y a l'avant, l'après, le cancer, on ne sera plus les mêmes. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une famille qui n'a pas un cousin, un neveu, un voisin qui n'a pas été une fois en Asie et qui n'a pas découvert le bienfait du massage, là-bas, ou la découverte de l'acupuncture. Et d'un coup, il y a quelque chose qui, de l'ordre de la mondialisation, en 30 ans, qui s'est fait. Et on a été obligés de se mettre à la mondialisation aussi et de découvrir les autres façons de traiter. La société a évolué sur le plan des religions et je pense qu'il y a un besoin spirituel, quelle qu'elle soit la religion, de l'être humain, un besoin de sens à la vie, un besoin de... Oui, c'est ça, du sens de la vie. Et actuellement, on a des molécules qui peuvent guérir de tout, mais on oublie de s'occuper de la personne et on perd le sens de pourquoi je veux guérir. Donc finalement, on se perd. Résultat des courses, on se retrouve avec un besoin. Les gens gardent pour eux leur mal-être et n'arrivent plus à le déposer. Alors ça, en 30 ans, ça a quand même beaucoup évolué. Avant, il y a 30 ans, le curé, c'était pas rien. Le pasteur, c'était pas rien. Parce qu'ici, on est en terre protestante, donc le pasteur n'était pas rien. Il y avait quelque chose de l'ordre du sens à la vie qu'on donnait via le paradis, via une culture judéo-chrétienne, mais il y avait une spiritualité qu'on a perdue et qui, je pense, déboussole un peu. Les gens s'en demandent de trouver du sens à leur existence. La société actuelle a changé. Au départ, c'était le médecin qui était responsable de tout. C'est-à-dire qu'en fait, le médecin avait les droits de vie et de mort en gros sur son patient et là, depuis quelques années, on a donné énormément de responsabilité aux malades. Il faut demander l'avis du malade. Il faut lui demander ce qu'il veut. Et on en arrive même des fois à des aberrations. Est-ce que vous voulez une transfusion ? Est-ce que vous ne la voulez pas ? Est-ce que vous voulez la chimio A ou la chimio B presque ? Tu as fait 15 ans d'études. À un moment, c'est à toi de porter le conseil et la responsabilité. Certains, pour eux, c'est super lourd. Ou alors, on demande aux familles, ce qui est pire. C'est-à-dire qu'en fait, on leur demande à eux de porter le poids de la responsabilité. Alors, il faut donner la parole aux patients, mais à un moment, il va falloir garder le poids de la responsabilité. Et là, c'est horrible. C'est qu'en fait, tu perds le pouvoir mais tu gardes la visirette. Enfin, le truc, tout ce que tu ne voulais pas. Et ça, c'est compliqué. Alors, est-ce que le patient est responsable de sa guérison ? Il est comme il est, il est avec ce qu'il est. C'est presque, j'ai envie de dire, un corps qui guérit avec comme il a été modelé, ce corps. Donc, il n'est pas responsable. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il aille. Après, est-ce que, de façon consciente, il peut guérir ? Je ne suis pas sûre. Par contre, il peut éviter de se dégrader par du stress, par des insomnies, par des douleurs, par des vomissements. Ça, il faut qu'on y arrive, ça. Et lui, comme nous, qu'on arrive à tous travailler ensemble pour que tous ces inconforts disparaissent et qu'on puisse se concentrer que sur essayer de traiter une maladie. Je pense, par contre, qu'en tout cas, dans le monde rural, les pratiques à côté ont toujours existé. Voilà, je pense qu'on va toujours facilement voir la mamie qui a un don pour porter. Ça, ça se fait, ça se pratique toujours et ça se pratiquera toujours. Je pense que ce qu'il y a, c'est qu'on est à l'ère d'Internet où maintenant, on a des gens qui ont des portails, c'est comme ça que l'on dit, qui sont très jolis et donc, on a l'impression que l'accès, qu'ils sont peut-être plus présents, en tout cas, l'accès est plus facile. Je crois que c'est un petit peu la différence mais je crois qu'il y avait toujours celui qui est soigné par les plantes, il existait déjà plus ou moins mais il était peut-être plus par les ondits. Maintenant, ils ont des vitrines et ils ont des plaques sur leurs portes. La communauté médicale, est à l'image de la société. Dites-moi comment vous serez, vous dans 30 ans, les médecins seront à votre image. Les médecins seront à votre image. Là, vous êtes en besoin, vous la société, nous la société, d'avoir une spiritualité, d'être dans de l'écoute parce qu'on est tous dans nos Game Boy, notre Internet où on peut parler, tchatché, mais en fait, personne nous écoute. donc on est en demande d'écoute, la médecine se met en réponse à cette demande. Si un coup, la société se met à être dans de l'hyperpartage, hyper... Tout le monde va habiter le Larzac et dans des communautés de vie, voilà, je pense qu'il y aura moins besoin de ce genre de médecine et que la médecine sera plus antibiotique et oui, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada